Et avec nous en plateau pour parler de cette émission spéciale, Hichem Deshraoui, rédacteur en chef de l'émission francophone. Bonjour Hichem et bienvenue à vous. Alors un mot tout de suite sur, vous le voulez bien, le concept Tamar El Abit. Oui alors je voudrais revenir sur l'origine d'abord de ce concept, un concept donc qui est unique en son genre dans le paysage audiovisuel. Il est né dans l'esprit de notre confrère Bilal Marmide qui est donc le responsable de la culture. Amédien. Amédien voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, pour nos téléspectateurs qui ne le connaissent pas. A travers ce projet donc Tamar El Abit, il s'agit de revisiter la diversité, la richesse du patrimoine culturel marocain qui est un mélange unique en son genre. C'est une mosaïque d'influences diverses qui ont modelé à travers l'histoire cette identité singulière qui fait notre marocanité. Il s'agit aussi à travers Tamar El Abit, Nadia, de mettre en valeur l'esprit de tolérance, d'ouverture aux autres cultures, à cette altérité qui est en nous et qui nous rassemble donc à travers cette diversité culturelle. Alors un premier volet Tamar El Abit a été consacré à la composante juive et à l'apport riche du patrimoine judéo-marocain. Pour ce deuxième épisode, nous avons donc décidé de braquer nos projecteurs vers les provinces du sud, vers la culture hassani. Alors justement, quel est le programme de ce deuxième volet de Tamar El Abit ? Alors nous proposons aujourd'hui donc de redécouvrir cet héritage hassani. Nous reviendrons sur son histoire, sur ses racines, son très riche patrimoine oral et immatériel et sur cette forte empreinte qu'elle a laissée dans la culture marocaine contemporaine. Depuis des siècles, Nadia, l'état marocain s'est construit sur ses relations avec le sud, avec ses tribus nomades qui sont venues du Sahara. Je pense là aux Almoravides qui venaient de ce grand sud saharien et qui, il y a presque 1000 ans, ont unifié politiquement, mais aussi sur le plan de la doctrine religieuse, l'état marocain. Ce même état marocain moderne qu'aujourd'hui la monarchie halawite, et depuis déjà presque 4 siècles, s'emploie à renforcer dans son unité, dans son identité plurielle. Je rappelle que cette émission dure deux heures, elle sera composée de reportages, de témoignages et d'échanges avec des invités de tous horizons, des chercheurs, des universitaires, spécialistes de la culture hassani, mais aussi des acteurs culturels, des artistes qui font vivre cette culture ou œuvrent pour sa sauvegarde et se battent pour en perpétuer l'héritage. Elle sera diffusée ce soir à partir de 21h, GMT plus 1, en français. Elle sera présentée par Khadija Hassan sur notre canal Afrique à partir de 21h et sur le canal Maghreb à 23h. Elle sera également diffusée en arabe. Elle sera présentée par Imen Arouten, pour laquelle mon confrère Mohamed Oudda va assurer la rédaction en chef. C'est une émission en arabe, donc celle-ci. Oui, Tamar Labit, en fait, c'est deux émissions. C'est une émission en arabe et une émission en français, qui sont diffusées sur nos différents canaux. Merci beaucoup, Hicham Deshraoui, rédacteur en chef francophone de l'émission El Samar Labit. Le rendez-vous est pris. Une émission en français, une émission en arabe, donc pour mettre les coups de projecteur sur la culture hassani. Restez connectés. Notez bien ce rendez-vous.